... ... ... ... Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau triathlon alors cette fois-ci on sera dans le Jura et je vais courir sur le triathlon S de Chalin alors aujourd'hui on est le samedi 8 juin il est 9h et je vais faire une petite acclimatation, échauffe dans l'eau, histoire un petit peu de jauger la température aussi qui est annoncée à 18 degrés et pour savoir si je vais mettre ou non la combinaison néoprène et avec évidence je vais la mettre car elle est autorisée et ça serait vraiment un malus de ne pas la prendre donc je vais quand même la prendre pour gagner en vitesse et en glisse maintenant que la petite natation est finie on en profite un petit peu pour regarder l'avancée du montage du site le parc à vélo les parcours course à pied etc avant de retourner dans la chambre une fois dans la chambre on en profite pour se poser se reposer dormir et regarder quelques vidéos histoire de vraiment laisser tranquille les jambes la tête et pouvoir bien se préparer avant la course oui parce que là actuellement il est 10h du matin et ma course à moi le départ est à 15h30 donc j'ai encore 5h30 devant moi pour rester tranquille me préparer tout doucement c'est parti c'est parti c'est parti ça y est j'ai mis mes affaires dans le parc à vélo et donc maintenant je vais partir directement aller m'échauffer en course à pied avant d'aller m'échauffer en natation donc là on est parti pour le footsing déchauffe donc je vais courir à peu près 20 minutes entre 5 et 6 minutes au kilomètre histoire se mettre en jambes d'un petit peu chauffer les jambes car ça fait longtemps que j'avais pas vraiment couru donc histoire un petit peu de se réchauffer et surtout qu'il ne fait pas hyper chaud et qu'il pleut un petit peu maintenant le footing et les gammes effectuées on enfile directement la combinaison pour pouvoir laisser chauffer en natation avant de prendre le départ c'est bon la natation est passée j'en suis plutôt déçu parce que j'ai vraiment mal géré mon départ je me suis mis tout à gauche et j'ai été embêté par une espèce de l'indo qui séparait la vague fille et la vague garçon donc j'ai eu un petit peu de galère technique de ce côté là j'ai une lunette qui est partie enfin bref des choses qu'on gère pas forcément mais c'est pas grave au final le temps est mauvais mais pas tant que ça on va pouvoir remonter les places perdues là on part sur 20 km de vélo vallonné un parcours qui me correspond bien où je vais pouvoir bien m'amuser et remonter pas mal de place en espérant pouvoir revenir dans le top 15 voire 10 à la fin du vélo je vais partir sur un effort régulier je vais pas essayer de me mettre en sprint en danseuse dans les petites côtes pour après être mort dans la descente ou sur le repli en haut je vais essayer vraiment de rester régulier du début à la fin pas me mettre dans le rouge pour rien et pour pouvoir au mieux me conserver pour la course à pied C'est parti ! 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 C'est parti !